Si j'agis, c'est parce que je veux que les femmes soient indépendantes. Ainsi, notre communauté ne souffrira plus de la faim. On a créé l'association Miraihin, pour diversifier l'alimentation de la cantine scolaire. Ils ont été avec nous sur le terrain et ils nous ont aidés à évaluer concrètement notre travail et nos besoins dans ces potagers scolaires. Peu à peu, je surmonte les obstacles auxquels j'ai fait face. Si on peut aider une personne, on pourra aider toute la communauté à sortir de la faim. Nous, les femmes de l'IMAD, continuons à nous battre pour réaliser nos rêves et nous sommes certaines que le meilleur est devant nous. Je suis sûre que si une femme était au pouvoir, la faim et la pauvreté dont nous souffrons seraient éradiquées. Sous-titrage Société Radio-Canada